avec Victor Pouchet. On attend encore un tout petit peu avant de commencer. Bon, alors voilà quelqu'un qui se connecte aussi. Oui, bonjour. Voilà, vous me dites quand vous souhaitez commencer. Si c'est à moi qu'on s'adresse, c'est quand vous voulez. Si c'est peut-être à Romaric, je ne sais pas. Oui, alors je vous demanderai juste 20 petites secondes, le temps que je change le lien, qu'on puisse avoir tous les étudiants qui nous rejoignent sans trop de soucis. C'est bon, allons-y. Voilà, écoutez, bonjour à tous. Bonjour Victor Pouchet. Merci d'accepter cette rencontre avec les lecteurs et les membres du jury du prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Nous sommes évidemment très, très, nous aurons été très heureux de vous accueillir à l'Université de Nanterre, mais nous sommes aussi très heureux de pouvoir assister à cette rencontre à distance avec notamment les étudiants du parcours conception et rédaction éditoriale du Master Humanité et Industrie Créative de l'Université de Nanterre qui vont vous interviewer. Alors vous aurez ainsi à tour de rôle, et pas nécessairement successivement, Marianne Oville, Léa Bouasset, Jordan Defeuille, Fanny Herrmann, Solène Spiegeler, qui ont lu très attentivement votre œuvre, je crois qu'ils l'ont beaucoup appréciée et qui donc, si je puis me permettre, vont vous poser des questions, vont vous passer à la question. Voilà, merci, et puis je laisse la parole à Romaric de France Culture si vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit ou sinon aux étudiants. Oui, vous m'entendez ? Oui. Voilà, donc on... Voilà. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? On commence tout de suite. Donc je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Oui, on va pouvoir commencer du coup. D'abord, Victor Poché, merci encore une fois d'être là et de nous rencontrer dans ces circonstances un petit peu particulières. Ce distanciel qui, bon, n'est pas ni idéal, mais qui nous permet au moins de vous rencontrer et de pouvoir discuter un petit peu. Donc, votre dernier livre, votre portrait en chevreuil, a été publié aux éditions de la Finitude, qui figure dans la sélection du prix des romans France Culture Télérama et c'est donc de lui qu'on va discuter. Une première question. Alors, comme Hippolyte vous l'a dit, on est des étudiants en édition, donc on a d'abord quelques questions vis-à-vis de votre maison. Comment est-ce que vous avez rencontré votre éditeur ? Est-ce que c'était un simple envoi de manuscrits ? Est-ce que c'était déjà une connaissance ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre collaboration avec votre éditeur ? Oui, bien sûr. Merci pour votre question et pour celles qui vont suivre. Je suis content qu'on puisse se voir. Ça fait que je suis en chaussette dans mon bureau, donc c'est aussi pas mal. Je vais bien aimer être un anterre aussi, mais je suis très content que ça existe. Alors, pour cette rencontre avec Finitude, c'est un manuscrit que j'ai envoyé par la BOS, donc des gens que je ne connaissais pas personnellement, mais la question peut-être est pourquoi je l'ai envoyé à Finitude et pas à d'autres gens. Alors, je l'avais envoyé à d'autres éditeurs aussi qui, pour une part, m'ont refusé, d'autres m'ont accepté trop tard. Mais Finitude, je l'ai renvoyé parce que c'est un éditeur que je lisais et dans lequel il y avait un certain nombre d'auteurs qui me semblaient un peu appartenir à une sorte de famille rêvée. C'est un éditeur qui a publié notamment Georges Perrault, un poète qui est très important pour moi, qui a publié Stevenson, qui a publié des romanciers français un peu du XXe siècle, un peu moins connus comme Guérin, comme Boves. Et donc, j'avais l'impression que dans cette maison, je pouvais retrouver une sorte de famille d'adoption. Et donc, j'aimais leur catalogue. J'aimais aussi la façon dont ils travaillaient, dont j'imaginais qu'ils travaillaient, c'est-à-dire que j'aimais les objets qu'ils fabriquaient, c'est-à-dire l'attention, le soin qu'ils portent à la couverture, aux images, aux papiers, à la mise en page. Et c'est vrai que pour mon premier roman, déjà, c'était quelque chose de très joyeux de travailler avec deux personnes. C'est une petite structure, toute petite même, puisqu'ils sont deux, deux et demi depuis quelque temps, et qui donc ont un rapport assez artisanal au travail, mais portent un soin à tous les stades du travail historial que vous connaissez donc aussi assez de près. Depuis le travail sur le texte, puis le travail sur la mise en page, la communication, tout ça est fait dans une structure toute petite. Et c'est vrai que ça, c'est une chance aussi d'être dans une maison qui publie peu, qui publie environ 8 à 9 livres par an, et qui, du coup, accordent beaucoup plus de soin à chacun des livres qui sortent. Là, en septembre, j'étais le seul livre qu'ils publiaient. Et c'est vrai que c'est plutôt... C'est une chance quand on voit les programmes des autres maisons qui sont parfois dithyrambiques, enfin dithyrambiques, n'importe quoi, qui sont parfois pléthoriques. Et voilà pourquoi Finitude. J'ai oublié plein d'auteurs de leur catalogue que j'avais en tête, mais en gros, c'est ça. D'accord. On veut savoir qui vous a accepté trop tard ? J'ai été accepté trop tard par POL. Ah oui, d'accord. Je ne devrais pas dire ça comme ça, mais de toute façon, ça ne m'a pas fuité dans la presse. Mais voilà. En fait, non, mais je suis très... J'estime très chanceux d'être publié par Finitude. Et je suis très content des livres qu'ils ont fabriqués et du travail avec eux. OK. Justement, à propos du travail avec eux, est-ce qu'il y a eu beaucoup de retravail sur votre texte ? Sur quel point exactement ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le travail d'Ottawa qui a été fait ? Oui. Pour ce livre-là, il y a eu assez peu de travail, en fait. Je travaille plutôt en amont. C'est-à-dire que j'ai des lecteurs très proches. J'ai un ou deux lecteurs qui sont vraiment des amis proches et qui me servent un peu de relecteur, éditeur, on pourrait dire. Et donc, le travail qu'il y a eu avec eux, c'était un travail un peu de détail sur quelques formules, quelques moments un peu à resserrer. Mais il n'y a pas eu de travail de fond ni sur la structure, ni sur la narration, vraiment. C'était un regard, mais un regard qui est toujours... C'est aussi ça qui m'a plu dans le travail avec le premier roman et ensuite, c'est en intelligence, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils comprennent ce que je veux faire et ce que je veux écrire. Et donc, il n'y a pas de... Là, ça se fait dans une certaine harmonie. Ok. D'accord. Et vous aviez commencé à en parler, mais si on pouvait en parler un peu plus longuement, ce serait chouette. Est-ce que vous avez des inspirations artistiques et de quel auteur vous vous sentez proche ou même vous aimez lire sans forcément de rapport avec votre propre écriture, en contemporain comme en classique, ou même si on parle justement de scénarios, des films qui vous inspirent ? Ouais, ça fait une question très, très larme. C'est long. On peut séparer. On va pas détailler l'ensemble de ma bibliothèque parce que ça risque d'être un peu fastidieux. Qu'on voit un peu derrière vous. Ouais, ouais, on voit des morceaux assez... En fait, j'ai cadré pour faire en sorte qu'on voit pas les piles un peu bordéliques en dessous. Donc, on a l'impression que c'est bien tenu et tout. Alors, il y en a un que j'ai cité et qui est vraiment important, qui est un poète, qui s'appelle Georges Perros, qui a publié à la fois des poèmes et des aphorismes et des textes courts qui s'appelle Papiers collés. Et un livre très important pour moi qui s'appelle Une vie ordinaire, qui est une sorte d'autobiographie en octosyllabes et qui est pour moi quelqu'un que je lis et que je relis et dont j'ai l'impression qu'il est peut-être un des auteurs dont je me sens le plus proche. Il y a un auteur qui est mort maintenant, enfin qui est mort dans les années 60, 70. J'ai honte parce que je me souviens plus de sa mort d'un coup. Il y a un autre auteur qui est important pour moi qui s'appelle Frédéric Berthet, qui est un auteur aussi assez peu connu, mais qui a écrit quelques livres, notamment un roman qui s'appelle « Demlaire s'en va », qui est sans doute l'auteur, moi, qui a été un mêlan dans le fait que je m'autorise à écrire des livres, enfin aller au bout de tous les livres que j'avais commencés et qui s'accumulaient sans que je réussisse à poursuivre l'écriture et qui est pour moi un auteur qui me touche énormément, qui est un auteur qui est à la fois très léger et très inquiet, qui a une sorte de rapport au monde dans lequel je me retrouve aussi et dans lequel je retrouve aussi des choses, peut-être on pourrait retrouver des choses dans un livre comme Le Chevreuil. Après, dans mon panthéon, il y a des auteurs qui sont importants mais dont je me sens très loin, le plus important, c'est Nabokov, je crois, Ada en particulier, Ada ou la Führer, mais je m'étais dit, je me suis rendu dans certaines notes, je m'étais dit j'aimerais faire quelque chose comme ça et j'en suis très loin, ce n'est pas la même chose. Il y a un autre auteur contemporain aussi dont je peux parler parce que c'est l'auteur que je cite en épigraphe du livre qui s'appelle Marco Lodoli, qui est un auteur romain contemporain dont les livres sont publiés chez POL depuis une dizaine d'années et qui écrit aussi des textes qui me plaisent énormément, qui sont des courts romans sur des sortes de vies un peu de marginaux, qui sont entre des marginaux et des saints qui fleurent toujours avec l'invisible. C'est des personnages de simples mais qui sont transfigurés par la licence. Il y a une sorte de simplicité et de baroque dans l'oeuvre de Marco Lodoli qui, moi, me touche énormément et que c'est le livre que j'offre le plus autour de moi, notamment un livre qui s'appelle Les Promesses. C'est un recueil de trois courts romans et c'est magnifique. Très bien, ça nous fait des conseils de lecture en même temps. Je vais passer la parole à une autre camarade qui aura des questions. Oui, alors bonsoir. Merci encore d'être avec nous ce soir. Alors moi, ma question, elle concerne directement votre roman. J'aimerais savoir comment est née cette histoire ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire sur ce thème et est-ce que vous avez été inspiré par des éléments réels pour trouver justement l'idée de ce roman ? Merci de votre question. Oui, le livre est né un peu, il y a une partie des choses qui sont nées dans le monde réel. C'est-à-dire que depuis neuf ans maintenant, j'ai entamé avec mes deux plus proches amis un tour de France à pied. Donc tous les ans, on marche et on a commencé à Brest, on marche le long de la côte bretonne pour le moment, puisqu'on avance très peu. C'est un tour qui est censé s'achever vers 2060, entre 2060 et 2075. Donc avec un grand espoir et une grande croyance à la fois dans notre amitié et dans notre survie. Et en fait, sur ce chemin, en 2017, on marchait dans une forêt en Bretagne, dans le sud de la Bretagne. et on s'est arrêté dans une forme de petite clairière pour faire une pause, pour boire un coup. Et il y avait quelques menhirs et c'est à cet endroit qu'il y avait un type un peu bizarre qui était en train de faire des allers-retours entre les menhirs, qui avait branché différents appareils électroniques, qui avait des choses entre les mains, qui manipulaient, qui s'agitaient. Et cette personne m'a tout de suite intrigué, nous a tout de suite intrigué. Et donc je me suis approché d'elle, je l'ai interrogé. Il se trouve que c'était un magnétiseur. Et il m'a tellement intéressé, il m'a tellement frappé qu'on a passé environ deux heures avec lui à l'interroger, à lui poser des questions. Donc il nous parlait de sa croyance. Et je ne sais pas très bien ce qui m'attirait chez lui, mais il y avait une sorte de discours très organisé, en apparence scientifique et aussi très délirant. Et donc ça, c'était une figure qui m'a marqué. Et quelques semaines plus tard, même quelques mois plus tard, j'ai repensé à cet homme. Et ce qui m'est venu, ce n'était pas l'idée de parler de lui, mais de parler de son fils. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fait d'avoir été élevé par un type comme ça, par un type qui croit dans les ondes, à des discours très dogmatiques, à des théories très grandes sur le monde. Et donc ce personnage que j'ai simplement croisé m'est apparu comme un personnage intéressant. Et il se trouve que les choses se sont croisées au moment où j'ai rouvert ce que je fais régulièrement, un document dans lequel je note un peu tout ce qui me vient au jour le jour, des phrases, des paragraphes, des idées, des débuts de romans, des conversations, qui me sert un peu de grand cahier de brouillon éternel sur mon ordinateur. Et j'ai relu des passages. Et notamment, j'ai relu ce passage qui disait « L'animal le plus dangereux, tu m'entends, c'est le chevreuil. » Je le répète, c'est le chevreuil, disait mon père, etc. Et d'un coup, en fait, ça m'a apparu comme une évidence que cette phrase, elle avait été formulée par ce type que j'avais croisé dans cette forêt bretale. Donc, il y a eu une sorte d'aller-retour assez étrange où j'ai eu l'impression que ce personnage qui est apparu en 2017, je l'avais déjà en moi, ou en tout cas, il y avait quelque chose en moi qui l'avait prévu ou qui l'intéressait. Et donc, finalement, je n'ai fait que reconnaître sur ce chemin un personnage qui m'intéressait déjà, c'est-à-dire le personnage d'un père très... habité par des théories très fortes et un peu extrêmes sur le monde. Alors, je vois là quelque chose qui s'affiche, c'est iPhone de Nesrin. Je ne vois plus votre visage. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous en prie, merci. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre si quelqu'un veut. Oui, bonsoir. Du coup, merci encore d'être avec nous. J'avais une petite question pour rebondir un peu sur la figure du chevreuil. En fait, moi, j'aimerais savoir pourquoi vous utilisez autant, de façon récurrente, les figures animales dans vos livres ? Il y avait déjà un petit peu les oiseaux dans votre ouvrage précédent et là, c'est le chevreuil. Pourquoi un petit peu cet intérêt pour la nature ? Oui. En effet, mon premier roman s'appelle Pourquoi les oiseaux meurent et le point de départ, c'est des chutes, des pluies d'oiseaux qui ont lieu en Normandie. Et après avoir fait ce livre dans lequel les oiseaux et les animaux, parce qu'il n'y a pas que des oiseaux dans ce livre, il y a pas mal d'autres animaux, sont à la fois centraux et aussi servent de prétexte à une quête qui est une quête personnelle, existentielle, je m'étais un peu dit il faut que j'arrête avec les animaux, il faut pas que ça devienne ni un filon ni quelque chose qui prend trop de place et il se trouve que les animaux sont revenus à moi sans que je les attende vraiment, donc j'ai pas de, c'est une réponse un peu, c'est pas réfléchi, c'est-à-dire que mon attirance pour les animaux n'est pas très réfléchie dans la mesure où par ailleurs, je m'intéresse aux animaux mais j'ai pas une, comment dire, c'est pas une, je ne possède pas d'animaux, je ne collectionne pas les animaux, j'ai quelque chose qui m'aimante, donc évidemment je me suis posé la question de pourquoi ça m'aimantait, la réponse qui me vient c'est que j'ai l'impression que dans les animaux subsistent et encore plus là peut-être dans la figure du chevreuil, je pense que vous avez sans doute déjà croisé la route d'un chevreuil ou d'un autre animal sauvage, d'une pieuvre si vous plongez, d'un aigle qui fond sur sa proie, j'ai l'impression que les animaux sont dans ce monde, dans nos vies qui sont très rationnelles, pour ma part aussi très urbaines, trop urbaines très souvent à mon goût, les animaux et en particulier les animaux sauvages sont ce qui reste de merveilleux dans nos vies, c'est-à-dire que ça joue un peu, moi quand je vois un chevreuil, j'ai l'impression que c'est l'équivalent de ce que pouvait être l'apparition d'un dragon ou d'une licorne dans le merveilleux ancestral, et donc les animaux ont cette étrangeté radicale qui fait qu'aussi ils nous attirent et que moi ils m'attirent et que du coup j'ai envie de me projeter en eux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu double, c'est à la fois une étrangeté radicale, une sorte d'exotisme total que la vie animale, c'est-à-dire que c'est une vie qui nous échappe complètement, une vie qu'on ne peut pas saisir, le chevreuil, c'est ce qui évidemment on peut le prendre en photo, mais jamais on pourra reproduire ce que c'est vraiment que la vie d'un chevreuil et en même temps, il y a cette étrangeté radicale, il y a aussi une sorte de familiarité qui fait qu'on se sent proche des animaux, alors c'est plus net encore pour les animaux domestiques, chats et chiens, mais y compris pour des animaux qui résistent sur le mode de la sauvagerie, il y a quelque chose qui fait que j'ai l'impression de partager une forme de vie avec les chevreuils que je croise, quelque chose de peut-être d'assez souterrain, d'assez ancestral, qui fait aussi peut-être que d'ailleurs nos lointains ancêtres il y a 30 000 ans ressentaient déjà le besoin de dessiner sur les murs des grottes ornées à Lascaux ou à Chauvet ou ailleurs des grands cerfs, des panthères, etc., des mammouths aussi, et donc peut-être qu'ils étaient déjà aussi dans cette fascination et dans cette projection dans l'animalité. Voilà ce que je peux dire sur ce rapport aux animaux. J'espère, je sais même que le prochain roman sera non animalier, en tout cas dans son titre. Sans nous, des animaux qui surgiront sans que je l'ai prévu, mais voilà, je ne suis pas enfermé dans le monde animal. Bon, merci pour le petit spoiler. Sinon, j'avais peut-être une autre question un peu sur la structure de votre livre. Il s'agit d'un roman en fait à trois voix, donc le père, le fils et la petite amie de ce dernier. Moi, je voulais un peu savoir comment ce choix s'est structuré, pourquoi cette narration et comment les différentes parties du livre se complètent en fait. Oui, c'est en effet quelque chose d'essentiel dans le livre et aussi dans mon projet qui n'était pas exactement tout à fait clair au moment où j'ai commencé à l'écrire, c'est-à-dire que j'ai commencé par écrire la partie d'Elias, c'est ce que je vous disais avec ces paroles concernant le chevreuil comme l'animal le plus dangereux, etc. J'ai commencé par écrire cette sorte d'autobiographie un peu morcelée, récoltant les trucs de l'enfance, tentant de faire comme il peut la trace autour de cette zone d'ombre et ce grand accident et je me suis rendu compte au bout d'un certain nombre de pages que j'étais bloqué. Ça veut dire que je n'arrivais pas, je n'arrivais plus à avancer et surtout, je n'arrivais pas, je ne pouvais pas formuler des choses que le personnage d'Elias qui dans la vie d'Elias était tellement des brisures qu'il ne pouvait pas les formuler à la première personne, notamment ce grand accident qui met une sorte qui forme une forme de barrière à l'intérieur de sa vie, de bouleversements tellement grands que ça me semblait impossible qu'il puisse le raconter lui-même. Et donc, pendant un moment, j'étais dans ce blocage, mon réflexe premier, c'est de tout abandonner, de tout mettre à la poubelle parce que c'est ma personnalité un peu abandonnique qui le veut, un peu fuyante qui le veut. Mais bon, je n'ai pas tout mis à la poubelle, j'ai laissé un peu les choses se déployer dans mon esprit et m'est venue en fait cette idée de saisir ce personnage par d'autres regards et donc de tourner un peu autour du personnage par une multiplication des points de vue. Et ça, c'était quelque chose qui est devenu en fait vraiment essentiel dans le livre parce que je crois que je crois qu'on ne peut pas comprendre les autres et c'est que ça fait partie sans doute d'une chose dont on souffre et aussi qui nous maintient dans les relations, c'est-à-dire que les autres nous apparaissent comme des énigmes et donc on a beau avoir des formes de manuels, de psychologie ou autres pour tenter de les décrypter, ça ne marche pas et donc il me fallait regarder ce personnage par d'autres yeux et c'est pour ça que j'ai commencé le journal d'avril puis le discours du père et c'était parti qui étonnamment, enfin, j'ai, c'était une grande libération parce que je sortais d'une voie qui était plus proche de la mienne parce que Elias est un jeune homme d'une trentaine d'années donc il y a des choses qu'on, voilà, il y a une forme de proximité possible en tout cas dans la façon de parler et d'un coup, je me suis projeté dans cette voie de femme, de jeune femme dans une voie aussi de quelqu'un qui était plus ancré, plus léger et c'était un, enfin, c'était très plaisant c'est-à-dire que d'un coup, je me sentais aussi un peu libéré de toute la lourdeur d'Elias et je pouvais m'essayer à adopter d'autres voies et à construire un peu cette spirale autour d'Elias et je crois que vous m'avez demandé aussi un peu la question de la complémentarité c'est en effet un peu construire les trois parties et surtout les deux premières comme un peu on construit des sortes de photos en négatif c'est-à-dire que j'essayais de jouer avec les zones d'ombre de la première partie pour les éclairer un peu dans la deuxième reprendre des éléments pour créer des ponts par exemple le passage à Oessan vu par les deux les deux regards donc j'ai beaucoup là c'est un travail que j'ai fait aussi un peu après en allant retravailler sur la première partie pour en effacer des morceaux les faire apparaître dans la deuxième pour qu'on ait aussi j'avais envie que le livre se lise en avançant un peu avec l'idée qu'on avançait vers la résolution d'une énigme j'aime les livres qui nous on est tenus aussi et donc je voulais qu'on soit tenus par ça et la dernière chose aussi c'est que c'était très important pour moi aussi de faire parler le père dans la dernière partie de lui donner une voix parce que c'est un personnage central de la vie d'Elias c'est un personnage qui n'a été que vu par les autres qui a été aussi décrit assez durement par Elias et d'un coup pour moi je me suis rendu compte en lui donnant la parole que ce personnage qui semblait assez dur même violent à certains points de vue envers son fils on lui redonnait des raisons on lui trouvait une logique et aussi on comprenait qu'il était aussi lié à son fils par une forme d'affection et d'amour parental plus complexe que le simple regard que son fils porte sur lui que vous pouvez laisser entendre Merci beaucoup pour votre réponse qui est très intéressante et je vais repasser la parole à Marianne qui je crois a une autre question Oui, merci Alors moi dans une perspective un petit peu plus personnelle j'aimerais savoir s'il y a certains thèmes de votre livre qui vous touchent plus particulièrement vous avez parlé de cette rencontre avec ce magnétiseur qui a touché quelque chose en vous mais est-ce que justement c'est parce que ça a fait peut-être écho à certaines de vos croyances à une forme de mysticisme est-ce que finalement est-ce que certains éléments de votre roman sont vraiment inspirés de votre vie réelle et est-ce qu'on peut parler en quelque sorte d'une autofiction ou pas du tout Alors non je ne parlerai pas du tout d'autofiction parce que c'est vraiment c'est un personnage qui est très loin de moi par certains aspects c'est-à-dire que je n'ai pas eu de père magnétiseur je n'ai pas grandi en Bretagne toute cette histoire elle est vraiment et j'ai travaillé aussi beaucoup à éloigner ce personnage de moi ça m'intéressait de l'éloigner parce que pour le premier roman c'était un personnage qui était vraiment un double enfin un presque double mais pas non plus un double d'autofiction mais un double tout ce que permet aussi de fiction la fonction d'un double et donc c'est quelque chose qui est très loin de moi et en même temps c'est un personnage qui est très loin de moi ou c'est une histoire qui est très loin de moi et en même temps évidemment dans ce texte c'est aussi pour ça que le titre je l'ai gardé comme autoportrait en chevrois et donc ça peut être l'autoportrait en chevrois d'Elias mais il y a aussi quelque chose évidemment dans lequel je me retrouve en partie dans le livre je me retrouve très fortement dans dans ses personnages à la fois dans Elias mais aussi dans Avril et aussi dans Le Père dans le rapport peut-être aussi un peu mystique du Père et le livre et la première partie aussi mais pas seulement je l'ai beaucoup nourri de de mes théories sur le monde j'ai sur mon sur mon animateur j'ai un fichier Word qui s'appelle de façon très prétentieuse théorie majeure mais théorie majeure sur l'existence et donc c'est un fichier dans lequel je note bah ouais c'est ces sortes de théories un peu parfois très sérieuses parfois très fumeuses mais en tout cas qui moi me servent comme façon de rendre le monde un peu plus cohérent c'est un peu comme si on mettait un échafaudage devant le grand chaos du monde et d'un coup ça le construisait et c'est un de fait c'est un document enfin c'est une source dans laquelle j'ai beaucoup puisé par exemple pour l'histoire des larmes pour l'histoire de la de l'âge éternel pour l'histoire de la fatigue tout ça c'est des choses qui c'est des sortes de petites obsessions personnelles qui que je raconte que je note et que je voulais faire apparaître dans le roman par la bouche d'Elias parfois aussi par la bouche d'Avril par la voie du père un peu indirectement mais ça me tenait à coeur que voilà en fait je pense que moi je m'y vois partout dans ce livre mais les autres ne le voient pas forcément donc ça ça me plaît mais en tout cas il y a beaucoup d'éléments qui sont proches évidemment sinon sinon je le ferais pas c'est pour ça que je le fais aussi pas pour me raconter mais pour pour déployer des des histoires des théories qui me plaisent avec lesquelles parfois je suis plus d'accord mais avec lesquelles en tout cas qui me plaisent d'évoquer je sais pas si je reprends votre question oui oui merci ok je vais passer de nouveau la parole à une de mes camarades oui je vais reprendre la parole du coup parce que je pense que Fanny la prochaine question qui concernait le personnage dont il se sentait proche a eu sa réponse donc j'aimerais revenir un peu sur la parole de père qui est la parole finale et sur le fait en quoi c'est une parole importante selon vous et est-ce qu'on peut dire que cette fin est aussi une réconciliation que cette fin est une réconciliation c'est ça oui pour moi c'est une parole très très importante parce que parce que c'est le c'est le fou celui qui est désigné au début comme le Maboule et qui qui en fait c'est quelque chose que j'aime bien avec le roman c'est que le roman peut donner la parole au fou à ceux qui semblent n'avoir aucune raison le roman c'est l'endroit où Don Quichotte il a ses raisons il a sa logique il a il peut on peut le reconnaître comme comme un comme un être valable et donc pour moi c'est très important que ce personnage soit ait accès à la parole soit soit celui qui qui est en particulier pour cette fin qui qui peut être oui il y a une forme de réconciliation j'ai toujours un peu des scrupules à interpréter la fin parce que ça me ça me plaît que ça me plaît que chacun l'interprète à sa manière que vous si vous vous l'interprétez comme une réconciliation ça m'intéresse que vous me disiez pourquoi je crois en effet qu'il y a quelque chose qui se réconcilie dans l'ordre de la famille ce que je peux dire c'est que j'ai l'impression que le personnage d'Elias c'est un personnage qui est très désancré qui semble un peu à côté de sa vie et d'un coup petit à petit on se rapproche de lui et aussi il s'ancre un peu dans l'existence et que la voix du père l'ancre d'une certaine façon même si ce discours se fait en l'absence d'Elias mais il y a quelque chose comme en tout cas une structure familiale qui se reconstruit alors qu'elle a été très fortement brisée donc il y a une part de réconciliation je crois que je voulais quand même j'ai eu assez tôt l'idée de réfléchir à la fois à ce que pouvait produire comment est-ce que cette enfance très bizarre avait contaminé une existence mais aussi à comment est-ce qu'on pouvait bien s'échapper de cette enfance c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait je me souviens dans mes notes préliminaires j'avais écrit manuel d'évasion à usage unique pour décrire un peu ce que j'étais en train de faire et donc je crois qu'à la fois c'est une réconciliation et c'est une forme de libération en tout cas je voulais qu'il y ait quelque chose qui laisse imaginer la possibilité de poursuivre l'Asie malgré les grands accidents oui c'est vrai que vous avez utilisé le terme de libération qui est peut-être un peu plus juste mais je pensais à réconciliation parce que la parole du père était plus douce que les discours que les différents personnages avaient pu le prêter et aussi parce qu'il donnait un avenir à Elias il me semble à la fin plus rassurant entre guillemets oui vous avez raison que cette parole elle semble beaucoup plus douce que ce qu'on disait enfin ce qu'Elias rapportait et ça c'est c'est arrivé un peu malgré moi aussi c'est à dire que j'ai écrit le discours du père cette partie qui est assez courte mais je l'ai écrite vraiment en une demi-heure enfin c'est un truc qui j'avais cette voix elle était en moi et ça peut paraître un peu étrange mais ça m'arrive comme ça quand même dans une sorte de d'hypnose c'était là et cette voix oui c'était une voix c'était une voix qui était habitée par une forme de douceur ce qui fait que ce qui nous renvoie aussi à quel peut être le regard d'un enfant sur ses parents et qu'est-ce qu'on retient les souvenirs d'un enfant sont forcément déformés c'est pour ça aussi que ce qu'il garde du magnétiseur des pratiques de médium c'est aussi des pratiques vues à travers les yeux d'un enfant et je crois c'est quelque chose que j'ai déjà dit quelquefois c'est qu'il y a une période de nos vies qui est plus ou moins longue ça peut être l'enfance mais ça arrive même plus tard où tous nos parents finalement nous apparaissent comme des magnétiseurs ça veut dire qu'ils ont des discours hyper bizarres ils ont des théories sur le monde ils ont des croyances ils ont des rites une partie de ces discours de ces croyances de ces rites sont inacceptables il suffit de repenser à la façon dont on pouvait recevoir les discours de nos parents quand on est adolescent et même plus jeune l'étrangeté que ça peut être de voir par exemple des moi je me souviens mes parents dîner avec leurs amis et j'avais l'impression d'être chez les papous d'avoir des accédés à la rationalité de leurs discours et c'est pour ça que le fait qu'ils soient magnétiseurs est évidemment important ça joue sur l'éducation c'est une éducation bizarre c'est une éducation dure mais cet enfant il aurait pu être ça aurait pu être je ne sais pas les parents qui décident de faire de leur fils un petit prodige du violon ou un champion de tennis de leur fils ou de leur enfant en premier de la classe en maths qu'en fait toute éducation apparaît forcément à un moment comme une forme de violence ou comme quelque chose dont on doit aussi se libérer Juste pour poursuivre un peu aussi sur l'écriture de la fin est-ce que c'est quelque chose qui vous est qui vous avait comment dire qui vous est apparu assez vite ou est-ce que c'est plutôt une fin qui a été construite vraiment au fil du récit au fur et à mesure que vous l'avez écrit peut-être même à la fin alors je pense que tout le monde a lu le livre je ne sais pas parce que ça pourrait être mais si certains ne l'ont pas lu je crois que oui ils ne l'ont sans doute pas oui tout le monde l'a lu ok bon en tout cas non la figure de ce chevreuil qui tombe dans la piscine en fait elle m'est arrivée vraiment en cours d'écriture et j'ai tout de suite vu que cette scène elle était elle était très importante enfin c'est vraiment une scène qui m'a travaillé qui que j'ai que j'avais c'est pour ça que j'ai écrit sans doute cette partie si vite parce que je l'avais déjà écrite et réécrite dans ma tête énormément et et je voulais finir aussi par une scène qui soit c'est un discours mais c'est aussi avant tout pour moi une image et je voulais j'avais vraiment en tête cette image enfin toute cette scène depuis la chute du chevreuil dans la piscine son sauvetage et sa libération dans la forêt j'avais vraiment aussi une scène muette une sorte de un peu de scène de documentaire animalier ou plutôt de film un peu étrange et j'aime bien j'aimais bien l'idée enfin j'aime bien les livres qui se referment par quelque chose qui qui nous poursuit un peu c'est à dire on garde une trace un peu une trace une odeur quelques mots de cette de la lecture qu'on a eu et ça me plaisait donc de finir de finir par ça par quelque chose moi qui me qui m'avait tellement marqué que je me disais que ça pouvait aussi avoir une efficacité pour refermer le livre pour justement le refermer mais pas complètement le refermer le laisser un peu ouvert d'accord merci beaucoup et je passe la parole bonsoir alors moi j'aurais une question par rapport au choix de la couverture est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et pour vous en quoi ça retranscrit l'esprit de votre ouvrage oui merci pour votre question alors c'était c'était c'est une histoire assez marrante parce que mon éditeur donc Finitude m'avait proposé des images qui ne me plaisaient pas très bien une photo de chevreuil dans un chamblé des trucs ou alors une sorte de dessin un peu qui ne m'apparaissait pas voilà correspond justement à mon livre et donc j'ai cherché cherché aussi avec une amie qui travaille beaucoup à partir d'images avec les images et donc pour ça on fait un peu comme n'importe qui c'est-à-dire qu'on tape chevreuil sur Google et là on se retrouve ou bien dans des banques d'images où il y a des images dégueulasses de chevreuil mal cadré ou des mauvais dessins d'apprentis graphistes et en fait cette amie est tombée sur un site de vente en ligne qui s'appelle Etsy je crois je ne pratique pas beaucoup ce genre de choses mais apparemment c'est une sorte de brocante ou alors on peut aussi vendre je ne sais pas les colliers qu'on tresse et les boucles d'oreilles qu'on fabrique et donc elle est tombée sur quelqu'un qui revendait véritablement l'objet qui a servi de couverture donc ce Canva je regarde là parce qu'en fait il est juste à côté j'arrive c'est mon interactif donc en fait parce que mon éditeur m'a envoyé donc mon éditeur ensuite a acheté en ligne cet objet et donc il a acheté ce grand ce grand chose c'est une grande chose un peu kitsch je ne sais pas si on voit très bien je suis caché derrière et il l'a scammé il a un peu rehaussé les couleurs et donc il en a fait cette couverture et et en fait après j'ai joué aussi à intégrer cette tapisserie dans le livre puisqu'elle apparaît dans la maison du père dans le dernier chapitre et quand j'ai vu cette image en fait c'était une sorte d'évidence que ça correspondait parce que c'était justement un objet qui pouvait être à l'intérieur du livre tout comme dans mon précédent livre j'avais une planche en anthologie qui a servi de couverture et qui pouvait très bien être une planche dessinée par un des personnages naturalistes du livre là ça me plaisait énormément qu'il y ait cette cohérence et que après c'est un truc plus plus j'aime beaucoup l'idée que cet objet existe vraiment l'idée que c'est vraiment un très grand truc c'est la personne qui a fait ça à passer je sais pas des mois et des mois à tisser à tisser ce cave-là et ça c'est très c'est très émouvant en fait qui est tant de temps puis c'est un objet qu'on donne qu'on offre enfin qu'on je sais pas qu'on offre à son enfin que j'imaginais une grand-mère offre à ses enfants et donc ça charriait beaucoup de choses positives beaucoup d'idées et puis voilà l'idée de quelque chose qui se tresse ce que j'aime bien dans cette image aussi c'est c'est l'effet un peu aujourd'hui que peuvent faire les images pixelisées c'est-à-dire que la question du focus est importante c'est-à-dire que et les trois parties c'est pour reprendre la question précédente aussi on tourne autour de quelque chose là c'est un quelque chose qu'on regarde si on regarde trop près ça apparaît que comme des points de couleur et si on le met à la bonne distance on le regarde j'aime bien cette idée aussi que ce personnage petit à petit il apparaît un peu dans les branchages de la forêt un peu comme on peut se regarder à bonne distance la figure une figure sur un canevas comme celui-ci merci beaucoup en tout cas et on pourrait même dire que c'est une sorte de mise en abyme de votre livre avec le chevreuil qui se cache et cette couverture qui au final est un objet qu'on met en abyme que vous avez mis en abyme dans le livre il y a ce petit jeu avec un autre jeu presque étymologique qui fait que l'étymologie de texte c'est du tissu c'est du tissage et c'est vrai que c'est une image qui est assez qui me plaît aussi pas mal non pas que j'ai mis moins de temps je pense à écrire ce texte que la personne qui a tissé ce canevas ou que les tapissières n'est plus mais c'est quand même quelque chose que j'aime bien cette idée de quelque chose qui se construit un peu ligne à ligne avec un effet de retour avec des effets de distance donc ouais ça me plaît bien comme idée d'accord bah merci maintenant je vais laisser la parole je viens de le recevoir c'est pour ça que je l'ai montré je suis très content de posséder cet objet mon éditeur me l'a envoyé simple maintenant c'est à Jordan de me poser cette petite question oui bonsoir alors en fait c'est marrant que vous parlez du tissage ou du tissu parce que moi j'ai remarqué que dans votre roman il y avait beaucoup d'opposition donc déjà il y a l'opposition entre les deux frères qui est assez flagrante Elias c'est quelqu'un qui est plutôt réservé qui parle pas tandis que son frère Anne bah au début il parle pas trop puis après il parle beaucoup il déferle dans la parole ensuite bah il est très proche des activités de magnétisme du père alors que Elias l'est pas ou semble du moins ne pas avoir ce don ensuite il y a l'opposition aussi entre Céline et le père donc Céline qui est cette personne frêle, fragile très terre à terre au sens où même dans son travail elle est boulangère donc c'est un métier très manuel ouais très terre à terre alors que le père travaille avec des idées de enfin il travaille dans l'invisible en fait dans le spirituel et puis après bah il y a aussi l'opposition entre Elias et Avril donc Elias c'est quelqu'un qui est plutôt solitaire Avril c'est la personne plus sociale Elias il a ce côté mystérieux renfermé et au-delà au-delà des personnages il y a d'autres oppositions aussi qui se retrouvent tout le temps dans le roman il y a l'opposition entre les éléments du feu et de l'eau et puis après bah de manière un peu plus intense entre la mort et la vie surtout avec l'histoire de la grossesse à la fin et ensuite il y a une très grande opposition enfin du moins moi je l'ai lu ça comme ça dans le roman c'est l'opposition entre la parole et le silence parce que donc au départ bah en fait Elias clairement c'est quelqu'un qui parle pas qui a du mal à parler ensuite il y a la parole d'Avril qui parle au journal donc ça veut dire qu'elle n'arrive pas à lui parler enfin il y a une espèce de communication en direct et puis après il y a aussi forcément le silence du père et la parole à la fin et il y a un peu quelque chose de la parole qui guérit et voilà donc en fait ma question c'était tout ça c'était juste pour poser la question de pourquoi tout ce tissu quand je dis tissu j'ai vraiment comme ça avant de savoir qu'on allait parler pardon en fait ça a coupé donc j'ai entendu tissu ou la parole et le silence ah pardon excusez-moi ça a coupé un tout petit peu donc j'ai entendu tissu puis ensuite ça s'est transformé en un écran fixe ah d'accord vous m'entendez là ? ouais je vous entends donc oui la question c'est pourquoi tout ce tissu d'opposition d'accord et en particulier l'opposition entre la parole et l'écriture ou enfin la parole qui guérit et le silence bah merci pour cette question c'est super intéressant parce qu'il y a des choses auxquelles j'avais pas pensé enfin que j'avais pas réalisé mais c'est vrai que par exemple l'opposition entre Céline et le père comme quelqu'un inscrit dans la matière et l'autre dans l'invisible j'y avais pas pensé ça me semble assez frappant maintenant que vous le dites alors d'autres oppositions j'y avais plus pensé notamment l'opposition entre le feu et l'eau l'idée du feu elle est vraiment là aussi à l'origine du livre c'est-à-dire qu'il y avait à l'origine le chevreuil et puis il y avait un feu il y avait même plusieurs feux du coup les feux aussi je les ai fait apparaître enfin je les ai fait ressurgir plutôt au cours du livre je commence par les oppositions que vous avez citées et puis ensuite j'en reviens à la dernière c'est-à-dire entre le silence et parole et écriture et parole l'opposition entre les deux frères moi aussi évidemment c'est quelque chose qui a été aussi important dans la construction de ce personnage c'est-à-dire que ça m'intéressait de réfléchir à qu'est-ce qu'on transmet qu'est-ce qu'un père comme ça peut transmettre et comment la même éducation peut produire des divergences hyper fortes c'est-à-dire qu'on reçoit les mêmes paroles les mêmes discours mais on n'en fait pas la même chose il y en a un qui va se construire ses propres théories l'autre qui va Anne récupérer les théories et se reprendre un peu le feu prométhéen du père qui devient à son tour médium qui croit devenir médium et la question du silence et de la parole j'y ai aussi pensé c'est une question qu'on ne m'a jamais posée que je n'ai pas encore formulée donc je sais que ça m'est très vite apparu comme central qu'Elias avait qu'un de ses problèmes c'est en effet le problème de la parole et un problème aussi pas simplement d'une parole impossible mais d'une parole qui n'est jamais adaptée c'est-à-dire que c'est une parole qui tourne autour de ce qui pose problème qui tourne autour de l'ombre j'ai l'impression que les héros de romans c'est souvent les personnages principaux des romans ils ont souvent un bandeau sur les yeux et donc c'est à la fois un problème de parole et aussi un problème de vision c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire ce qu'il ne voit pas ou ce qu'il ne réussit plus à voir ou à revoir parce que c'est trop traumatique ou parce que c'est trop obscur dans sa vie et en effet il y a quelque chose d'important autour de parler ne pas parler l'invisible je crois que je crois que ce qui m'a attiré dans la vision du magnétiseur c'est justement cette idée de soigner en dehors de la parole de soigner dans le silence dans ces ondes qu'on ne voit pas qu'on n'entend pas non plus et donc je réponds un peu aussi autour de votre question parce que je ne suis pas sûr d'avoir exactement les éléments pour y répondre je sais que je sais qu'à un moment Elias défend cette idée l'idée qu'il ne faut pas parler mais il faut déparler il faut se défaire de la parole de la croyance aussi dans une parole trop grande ça c'est quelque chose qui est aussi lié à pas mal de lectures que j'ai faites ces derniers mois ces dernières années autour de la question de l'hypnose qui est une pratique aussi qui m'intéresse beaucoup à la fois comme pratique thérapeutique comme pratique en général c'est à dire comment est-ce qu'on sort d'un discours ordonné pour trouver ailleurs des logiques là j'ai l'impression que ma parole devient hyper obscure donc n'hésitez pas à m'interrompre et je ne sais pas très bien ce que j'ai fait de tout ça si j'ai tissé en tout cas je ne l'ai pas construit puisque vous parlez de tableaux un peu d'opposition je ne l'ai pas construit comme ça c'est vraiment venu assez ces logiques d'écho ou de contraste c'est venu assez naturellement peut-être à l'exception d'Avril et d'Elias le fait qu'Avril soit un personnage qui soit capable de parler qui soit capable d'être dans la vie comme vous disiez d'être sociable d'avoir quelque chose un peu solaire pour moi c'était important parce que c'était aussi la rencontre de deux personnes assez distantes et qui pourtant vont vivre une histoire d'amour quelque chose comme une histoire d'amour et ce qui me semble toujours extrêmement mystérieux comment est-ce que ça se passe une rencontre comment est-ce qu'on peut avoir cette fascination en même temps quelque chose qui résiste et que la parole ne réussit jamais complètement à cerner je crois que la question de l'écriture de la parole c'est après j'essaie de limiter mon nombre de métaphores de chevreuil par jour et encore plus quand je parle de ce livre mais quand on est quand on est face à un on aperçoit un chevreuil on ne pourra jamais rendre compte de ça on pourra la photographie qu'on fait même le film qu'on fait on ne pourra jamais rendre compte de ça c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi des limites de la parole et je suis en train de m'enferrer dans des trucs je perds le fil je ne sais pas si je réponds un peu si je réponds autour non je pense que ce que vous dites ça fait complètement sens surtout à la fin j'ai relu les dernières pages aujourd'hui et j'avais oublié ce passage mais en fait le chevreuil pour qu'il puisse sortir de l'eau il faut qu'on lui qu'on lui cache la vision et un détail c'est que le tissu il a un soleil dessus c'est le sort qu'il trouve et là vous venez de dire que vous pensez que vous voyez Avril comme un personnage solaire mais je n'avais pas fait le lien c'est marrant mais en fait c'est ça que je trouve super dans ce genre de discussion c'est que d'un coup mon livre que j'ai fait de façon très pas complètement mais en partie sans le maîtriser et je crois que c'est important de ne pas chercher à trop maîtriser les choses sinon les choses ne viennent pas mais d'un coup il y a des cohérences que vous signalez c'est assez je suis moi-même étonné en fait et si j'avais eu cette idée mais bon oui par contre c'est quelque chose de tout à fait vrai qu'une façon de calmer un animal quand il est paniqué c'est de lui masquer la vision et donc quand j'ai vu ça quand j'ai appris ça évidemment j'ai vu des liens parce que c'est autour de quoi je tourne c'est aussi comment est-ce qu'on regarde le passé comment est-ce qu'on regarde l'idée de sa culpabilité de son innocence et donc c'est aussi pour ça qu'il y a des trous noirs et des incapacités à parler parce que parce que quand on parce que la culpabilité qui pèse sur Elias l'empêche aussi en effet de prendre la parole à la première personne Ok, merci beaucoup Je n'ai pas pensé à ce soleil sur la serriette d'un coup je suis content de moi alors que je suis presque pour rien parce que je l'ai fait sans me rendre compte Oui, mais c'est marrant c'est le genre de détail que j'ai en fait c'est un petit détail c'est trois mots donc c'est juste dans le relu que je m'en suis souvenu et après je pense juste pour revenir sur l'écriture et la parole le fait qu'il y ait quand même trois enfin c'est un roman polyphonique il y a trois voix trois âges en plus bon après Anne il ne prend pas la parole mais il y a quand même le rapport à la petite enfance et au bébé aussi donc c'est un peu quand même un roman à trois âges je pense que ça ça joue aussi parce que c'est des prises de parole qui sont différentes bon Elias à ce début on ne sait pas que les deux autres paroles vont arriver donc on s'imagine que tout le roman va continuer comme ça et que c'est un roman qui est juste un narrateur et ensuite il y a la parole d'Avril qui vient qui est sous forme de journal donc c'est quand même différent elle parle pour elle seulement alors qu'Elias il a ce rapport de narrateur où finalement il parle quand même pour quelqu'un pour le lecteur Avril elle parle plus pour elle et ensuite le père il parle à Avril il ne parle pas du tout au lecteur donc je pense que ça aussi ce rapport entre à qui on parle qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on ne dit pas à quel moment on est silencieux et ouais ça c'est oui alors juste pour revenir sur ces trois voies c'était très important pour moi enfin j'ai déjà dit un mot mais c'était aussi pas évident c'est-à-dire que mon premier livre il était écrit avec une seule voix et j'avais l'impression aussi que d'un coup enfin c'était une façon aussi de m'autoriser des choses que je ne m'étais jamais autorisé c'est-à-dire que m'autoriser à faire parler une femme ça me semblait une sorte de de montagne infranchissable et 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 c'est pour ça aussi que j'ai choisi alors ça me plaisait qu'il y ait trois formes de narration différentes et c'est aussi pour ça que j'ai choisi le journal pour pour la parole d'avril parce que c'était une façon pour moi aussi de de m'approcher de façon la plus douce possible et la plus avec le plus de justesse enfin de trouver une forme de justesse dans la façon de faire parler une jeune femme d'une trentaine d'années ce que ce que je ne suis pas même si j'en connais mais mais parler de partir du journal parce que le journal m'obligeait à et bien à la notation quotidienne à la question du matériel du corps des sensations de quelque chose qui soit qui soit ancré et en effet l'ancrer dans des âges l'ancrer dans des dans des dans des personnes dans des sexes c'était important pour moi c'était aussi un peu quelque chose que j'avais l'impression de découvrir dans la pratique d'écriture quelque chose de nouveau pour moi et donc c'est évidemment c'est étonnant et c'est aussi enfin la partie d'avril c'était un moment très réjouissant c'est-à-dire que je me suis beaucoup amusé enfin j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette partie alors que pour la partie d'Elias enfin il y a des parties plaisantes mais c'était douloureux enfin c'était ça correspondait aussi un peu à Elias il y avait quelque chose qui résistait comme la parole d'Elias en partie résiste et après j'ai juste avril en fait c'est pas un prénom qui est très commun du moins pas en français et Elias c'est un prénom qui a quand même enfin c'est très symbolique je voulais juste savoir comment vous êtes est-ce qu'il y a il y a quelque chose derrière ou bien c'est juste vous avez vu comme ça non 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 alors oui c'est une question non non c'est une question hyper importante pour moi la question des noms dans le roman parce qu'en effet dès que et pas simplement quand on est interrogé par des très bons lecteurs comme vous mais dès qu'on met quelque chose dans le roman ça a du sens c'est-à-dire que ça tombe sous la possibilité du sens et en même temps il ne faut pas qu'il y en ait trop c'est-à-dire que sinon ça devient une sorte de roman clignotant d'effet de démonstration et donc j'ai choisi ces noms j'ai eu un peu de mal en fait même à les trouver alors pour le prénom d'Elias c'était quelque chose qui est venu assez enfin ouais assez tôt enfin je ne sais pas très bien en tout cas je voulais un prénom qui soit cohérent avec la Bretagne et un prénom qui est un peu dans un sens donc il le commande d'ailleurs à un moment donné puisqu'il dit Elias c'est Hélas avec un I donc et c'est un nom de prophète et donc il y avait quelque chose là qui m'intéressait dans une figure qui le reliait et qui le reliait à des figures très anciennes de prophéties aussi de rapport à la parole et à la menace et à l'accident puisque le prophète annonce la catastrophe et donc ça le reliait aussi à cette question de la catastrophe et à Avril j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce prénom donc je me souviens qu'en fait j'ai fait une sorte de brainstorming un dîner avec des copains et là tout le monde disait des prénoms et puis quelqu'un a dit Avril sans avoir lu le livre ils ne connaissaient pas le livre c'est un peu comme quand certaines personnes choisissent des prénoms pour leurs enfants alors moi je n'ai pas eu à faire ça mais c'était un peu ça d'un coup le prénom Avril et là lorsque cette amie a prononcé le nom Avril ça m'a paru évidente qu'elle s'appelait Avril en fait qu'elle avait et donc oui et elle-même aussi le commente puisqu'elle commente ses collègues de boulot qui font des remarques un peu lourdes sur le printemps etc mais évidemment ça me plaisait qu'elle ait ça comme sens possible et par ailleurs un prénom dont j'aime la sonorité c'est important pour moi que dans la page ces prénoms-là ils soient agréables à mon oeil et à mon oreille et le dernier prénom c'est le prénom du frère Anne qui là aussi est un prénom bizarre puisque c'est un prénom de un prénom féminin mais qui est coupé dont le E est coupé et là c'était aussi quelque chose qui est venu vraiment sans que je sache ça est venu comme ça en l'écrivant mais c'est tout le jeu aussi de ce qu'on fait quand on nomme un enfant et de tout finalement dans l'éducation il y a tous les exercices qu'on fait les discours qu'on donne mais le premier geste c'est peut-être un des gestes les plus déterminants peut-être même si je ne crois pas aux déterminations définitives c'est de nommer quelqu'un quand on nomme quelqu'un on s'en rend tous compte ça nous suit ça nous oriente ça nous marque et là dans ce baptême dans cette nomination hésitante entre le masculin et le féminin il y a déjà quelque chose qui vient troubler ce personnage et qui annonce peut-être aussi ce qui peut la façon dont il va être un peu balotté dans la vie et je voulais juste vous dire ce que je ne sais pas si vous y avez pensé mais peut-être pas mais donc je suis germanophone aussi et Aan écrit avec un H au milieu donc A-H-N en allemand ça veut dire l'ancestre mais c'est aussi le père en fait en fait figurativement si on dit Aan c'est le père mais ça peut être utilisé pour je ne sais pas il y a un tableau on dit oui ça c'est un ancêtre c'est un ancêtre c'est Aan et moi je sais que quand j'ai lu le livre en fait il y a toujours des il y a toujours des connexions qui se font dans le cerveau enfin c'est inconscient je ne peux rien faire c'est comme ça je lis le mot il y a des choses qui viennent et surtout pour Aan parce que A-N-N ça ne veut rien dire en français donc je ne sais pas j'ai juste ces trois lettres ça a exactement la même sonorité et après avec le personnage il a quand même quelque chose de enfin je veux dire il y a un moment il est quand même comparé à un Bouddha il y a quelque chose de il est très proche du père il a vraiment quelque chose c'est comme une une vieille âme qui est dans le dans le corps d'un enfant et il y a tout moi j'y crois j'y crois à ça ça devient super spirituel mais il y a des théories en fait dans le dans les théories yoga et de Bouddha aussi enfin du bouddhisme qui dit qu'il y a des il y a des âmes qui sont plus jeunes et des âmes qui sont plus vieilles et en fait on a tous mais c'est pas une hiérarchie c'est mieux d'avoir une âme qui est plus vieille et une âme qui est plus jeune c'est pas ça c'est juste que dans le monde entier dans l'univers voilà et bref et en fait le personnage de Anne moi je pense que c'est une âme qui est âgée c'est une vieille âme et du coup c'est intéressant qu'en allemand son nom en fait il veut dire ancêtre et père en même temps et d'ailleurs dans le passage sur l'âge universel Elias dit qu'il a 50 ans je sais pas si vous vous souvenez de ce passage où il dit en gros Céline a 4 ans Adriel a 11 ans et Anne a 50 ans donc en effet moi je crois tout à fait en effet dans les vieilles âmes et les jeunes âmes et Anne est une vieillère mais alors je savais pas pour le j'avais pourtant j'ai étudié il y a trop longtemps l'allemand et je me souvenais pas ça donc ce jeu de mots en allemand est tout à fait inconscient je me disais que c'est pas inconscient mais c'est toujours des jolies surprises c'est comme le soleil sur les yeux après j'ai une question pour revenir un peu plus sur terre je voudrais savoir est-ce que vous avez des rituels ou des habitudes liées à l'écriture et en règle générale comment vous écrivez comment vous travaillez oui alors j'ai pas du tout de rituels je suis pas très organisé c'est une façon de dire que je suis très désorganisé j'écris j'écris sur tout type de support j'écris à la main j'écris beaucoup je prends des notes sur mon téléphone sur mon ordinateur je prends des notes vocales il y a plein de matière qui vient j'ai pas de j'ai pas de fétichisme du carnet ou de l'horaire alors après il se trouve que il y a certains moments quand même quand je suis vraiment lancé où je me je suis capable d'avoir un travail très intense mais j'ai pas j'écris pas tous les jours j'écris voilà j'écris aussi parfois quand je suis dans le métro quand je suis dans des lieux bruyants donc j'ai pas de j'ai pas de choses très claires je sais que ce dont je me suis rendu compte de ce qui marchait c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est que je me rends compte que ça marche qui me vient des pages qui me semblent satisfaisantes pour moi qui fonctionnent qui me plaisent dans les moments où où j'oublie que j'écris c'est à dire où je m'absente de moi-même où je suis plus là et donc où quelque chose donc évidemment c'est moi qui écris et j'écris et quelque chose s'écrit avec tout ce que j'ai comme idée comme comme image comme serviette avec des soleils que j'ai oublié qui viennent comme ça mais pour ça il faut que je sois dans une sorte d'abandon assez proche de l'hypnose c'est à dire que dans l'hypnose on est là on n'est pas là et dans l'écriture c'est pareil c'est quelque chose aussi que j'ai déjà dit mais en fait pour écrire pour moi en tout cas il faut que je ne me regarde pas écrire et c'est la même chose que si on veut danser ou si on veut faire l'amour si on danse et qu'on se regarde danser on est sûr qu'on sera gêné incapable d'être assez libéré pour que ça marche et pareil pour l'écriture je trouve que il faut trouver cette forme d'abandon d'absence à soi pour que quelque chose arrive qui est un peu de l'ordre du miracle enfin qui est un peu de l'ordre de quelque chose de non maîtrisé et je crois beaucoup à ça vraiment c'est quelque chose qui pour le coup se précise dans ma pratique non pas que je rentre véritablement en hypnose mais je rentre dans un moment où je cherche ces moments alors ça n'arrive pas toujours mais je cherche ces moments où ça s'écrit sans moi alors évidemment après je relis et tout ce qui sort dans ce moment d'hypnose n'est pas bon et doit être corrigé presque tout le temps je le reprends mais mais donc on ne choisit pas forcément ces moments d'absence j'aime bien j'aime bien l'idée de je crois qu'il y a beaucoup de beaucoup de livres aujourd'hui qui cherchent à maîtriser les choses enfin beaucoup d'auteurs après je ne voudrais pas tenir un discours trop général mais qui ont des intentions des plans qui dessinent déjà un plan très précis ou des et je me méfie un peu de ce genre de choses même si les contraintes peuvent être tout à fait libératrices mais je fais attention à trouver les bonnes conditions qui me permettent de lancer l'écriture et de la poursuivre mais est-ce que vous avez des moments où cette forme d'hypnose elle vient plus particulièrement je ne sais pas très tôt le matin très tard le soir quand je suis dans un truc en fait c'est tout le temps c'est-à-dire que en effet si j'ai commencé à minuit ça va durer toute la nuit si j'ai commencé à 13h ça dure toute l'après-midi après il y a juste un moment où l'été c'est un moment quand même où j'écris pas mal et je vais dans dans la maison de ma grand-mère en Corse pour tout vous dire et c'est un moment là où j'ai vraiment c'est le seul moment où j'ai l'impression d'avoir ce rythme un peu presque devenu mythique mythologique pour employer un terme de Barth de l'écrivain et c'est un moment où en effet je me lève très tôt je me lève vraiment au lever du jour vers 4-5h donc ça fait un rythme vraiment de grand-mère pour le coup parce que je me couche à 22h et là c'est un moment où avant que la vie ait commencé dans la maison etc j'ai un temps très long pour boire du café regarder la montagne et écrire et ça c'est la seule chose le seul moment mais c'est vraiment un moment particulier quand j'écris l'été mais quand je suis ailleurs et d'ailleurs c'est peut-être peut-être que j'écrirais mieux si j'étais toute l'année dans cette maison en Corse peut-être que d'ailleurs je serais plus heureux donc bref c'est d'autres questions et vous avez pris beaucoup de temps à écrire ce livre vous avez l'air de dire que vous travaillez plutôt par bribes et que vous avez plein de livres qui sont commencés et qui n'ont jamais vu la fin est-ce que ça allait rapidement ou bien ? alors plein de livres qui n'ont jamais vu la fin c'était un peu avant que je me mette à finir mes livres avec le précédent maintenant il y en a moins qui restent sur le côté même si avant de commencer celui-ci on avait commencé un autre qui était d'ailleurs un roman corse un roman familial corse-shakespirien dont j'espère faire quelque chose un jour mais qui est pour le moment un peu abandonné et je crois que pour le rythme d'écriture c'est assez particulier c'est une comparaison qui me semble assez marcher assez bien une sorte de comparaison météorologique il y a tout un moment un peu où les nuages se forment et petit à petit se rassemblent etc ça peut durer des mois ça dure presque toute la vie et donc quelque chose puis dans les nuages les choses se condensent la pluie se condense l'électricité se condense et d'un coup l'orage éclate ça veut dire qu'il peut y avoir trois mois puis il y a un moment où les nuages sont assez condensés et je vais écrire et là ça peut aller très vite ça veut dire qu'en une journée je peux écrire la partie du père en une semaine je peux écrire le journal d'avril parce qu'avant ça il y a eu des mois et des mois où ma météo mentale a fait son travail et a aggloméré des idées des images des choses et donc c'est vraiment un rythme qui n'est pas c'est pas un rythme linéaire c'est un rythme vraiment avec une sorte de courbe et un moment où ça éclate pour moi et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à envisager le fait d'être tous les jours à ma table pour écrire pour écrire quelque chose sauf à partir du moment où là le projet a pris forme et où je sais qu'il faut avancer et ça prend du temps voilà mais en l'occurrence je l'ai écrit je l'ai commencé l'été dernier donc c'est allé ça a duré environ six mois enfin ça s'est étalé pendant six mois mais par exemple la partie d'avril je l'ai écrite pendant deux semaines l'hiver dernier il y a eu vraiment il y a des grands moments de blocage il y a vraiment eu un moment où j'étais bloqué dans la partie d'Elias donc il y a des failles aussi j'aimerais que ça soit plus fluide mais ça ne l'est pas complètement et je crois beaucoup à ce moment on n'écrit pas c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui viennent et il faut être réceptif c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit c'est ce que j'ai aussi sur l'hypnose c'est un peu ça dernière métaphore de chevreuil mais si on va chercher le chevreuil dans la forêt on est sûr de ne pas le trouver alors que si on est posté dans une clairière ou à l'entrée d'un bois et qu'on attend peut-être que le chevreuil va arriver donc il faut attendre il faut attendre et l'image surgit et par contre au moment où l'image surgit ou l'idée ou l'histoire surgit il faut être prêt à prendre son clavier et à se mettre à la noter mais il y a une grande part d'attente d'attente où on se nourrit où moi j'ai lu beaucoup de choses aussi qui ensuite rejaillissent j'ai lu beaucoup de choses j'ai écouté des choses sur le magnétisme j'ai lu beaucoup de choses sur le feu sur les pyromanes à la fois ça occupe le temps et puis on a l'impression que ça nourrit on ne sait pas très bien comment dans le livre le père dit qu'on n'apprend pas les choses c'est une idée que j'ai volée que le père raconte mais que j'ai volé plus ou moins à Lacan qui dit ça il dit en fait on n'apprend pas les choses on n'apprend pas le vélo on n'apprend pas à lire simplement on fait les choses on fait les choses et puis à un moment on sait les faire il y a une sorte de moment où les choses se coagulent et ça existe et j'ai l'impression que ça joue un peu aussi pour moi sur la façon dont les textes et les histoires me viennent à l'esprit j'étais un peu long pardon non non mais c'est toujours intéressant de savoir comment les écrivains écrivent et après ma dernière question vous avez un peu esquissé déjà au cours de la conversation en fait on se demandait un petit peu si vous aviez des idées d'un prochain livre bon vous avez dit que ce n'était pas avec des animaux donc moi je suis un peu triste je dois avouer que je ne suis pas certaine de l'acheter puisque je peux encore changer comme je n'ai pas commencé à partir du moment où il y a un animal sur la couverture ça ira vous avez parlé de plusieurs plusieurs idées c'est quoi votre sans spoiler forcément vous voulez sûrement garder je sais que de toute façon tout ce que j'annonce sera peut-être complètement démenti par ma capacité à le faire ou pas donc voilà j'espère j'espère en faire quelque chose je sais que j'ai plusieurs idées mais une idée qui est importante c'est une idée qui que je suis en train de mettre en forme un peu qui part de ce voyage que j'ai fait de ce voyage que je fais en fait avec ses deux amis autour de France donc cette marche annuelle qu'on reprend à l'endroit où on s'est arrêté qui a commencé il y a neuf ans et dont j'aimerais faire quelque chose je ne sais pas très bien encore comment enfin je sais un peu comment mais je ne peux pas encore dire exactement comment mais essayer de raconter ce que peut être ce qui peut se passer dans une semaine de marche avec trois amis qui se connaissent depuis leur enfance et comment ça se vit ça et ça serait un livre que j'imagine aujourd'hui un peu comme un livre aussi polyphonique donc avec trois voix et avec plein de formes de récits parce que quand on marche sur un chemin on se raconte des histoires on chante on fait des cours on fait des théories on fait des on parle du passé on parle des projets et j'aimerais réussir à faire tenir toutes ces voix ensemble enfin toutes ces voix tous ces modes de narration ensemble et donc je suis en train de construire un peu la structure de ce livre et en fait et qui serait aussi un livre pour raconter ce que c'est que enfin ça ne serait pas un livre pour mais qui traverse qui essaie de faire de rendre sensible l'amitié qui est qui est quelque chose que je trouve qu'on voit assez peu dans les livres qu'on voit mais qui est très difficile à raconter en fait enfin il suffit si vous essayez de raconter par exemple votre dernière soirée avec vos amis c'est très dur de raconter ce qui se passe et ce qui fait que ça nous rend si heureux ou que ça nous anime parce que parce que c'est des choses qui nous semblent minuscules et en même temps qui sont immenses et donc et ça ça m'intéresse tout comme un peu m'intéressait dans le chevreuil l'idée de de saisir un peu ce que peut être l'invisible d'un lien amoureux qui échappe complètement mais qui mais autour duquel on tourne donc voilà le projet le projet que j'ai j'écris par ailleurs à côté enfin pas à côté en même temps et avec la même énergie et le même le même plaisir des livres pour les enfants que j'adresse aux enfants mais que j'écris en fait pour moi-même enfin pour la part d'enfant ce qu'il reste en moi et qui est importante et donc j'ai donc j'ai un autre projet de livre là que j'ai fini qui est une sorte de réécriture des mille et une nuit mais en version Bollywood donc en l'Inde contemporaine et j'ai un autre une autre idée de roman d'espionnage entre le Poitou et la reine d'Angleterre voilà il est déjà 20h et je pense que oui j'ai pas du tout regardé l'heure je m'excuse si j'ai non non pas du tout je ne sais pas quelle est l'organisation exactement et à quel point on peut dépasser et je voudrais juste demander aux autres qui sont là je vois qu'il y a d'autres noms si quelqu'un a une question s'il vous plaît n'hésitez pas oui les gens qui ne sont pas à l'université de Nantes mais qui font partie de la conversation oui bonsoir éventuellement j'aurais une question bonsoir Elia s'évoque dans le roman sa difficulté à raconter ce qu'il appelle le temps habituel qu'il dit être quantitativement le plus important et je me demandais si c'était quelque chose qui vous aussi vous préoccupait un sujet qui vous intéresse bah ouais c'est vraiment enfin c'est une grande préoccupation comment raconter et c'est quelque chose qui était important pour moi dans le livre c'est à dire que j'ai voulu que le livre soit équilibré que ce soit pas simplement un livre sur une enfance une enfance un peu hors norme ou violenté ou violenté ou je voulais qu'il y ait en fait ce qui fait le flux un peu de nos vies c'est à dire qu'il y a aussi de la douceur il y a aussi des moments agréables il y a des jours heureux et c'est pas forcément le plus simple à raconter justement parce que parce que justement c'est c'est moins saillant c'est moins et et j'ai oublié un peu votre question mais vous pouvez me la redire parce que pardon j'ai perdu le fil oui pardon oui non c'est de savoir si voilà si c'était quelque chose qui vous préoccupait justement aussi voilà à quel point vous avez travaillé dans l'écriture bah ouais ouais c'est comment comment garder les traces des des bons moments et des moments heureux comment les raconter comment trouver c'est quelque chose que qui m'interroge et peut-être que le que la forme poétique peut saisir plus 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 fortement dans la mesure où la poésie permet de de saisir à la fois le le ponctuel et le et le répétitif ou le l'universel et donc je pense qu'en écrivant ça j'ai pas mal pensé à à ce que pourrait donner la poésie pour pour saisir ces moments mais c'est vrai que ce passage c'est dans le passage où il passe le week-end à Wesson un passage que je ouais qui me qui me tient à coeur dans le roman parce que parce que c'est un des passages qui est regardé par les deux personnages on a la version d'Elias on a la version d'Avril et c'est un des passages aussi de de douceur d'apaisement du livre et donc c'était très important qu'il y ait ça dans le livre tout comme le fait que le père finisse et qu'on découvre aussi une forme de douceur dans la voix du père c'était important et donc voilà j'ai répété trop de fois le mot doux mais donc mais c'est mais ça c'est quelque chose que j'avais pas tellement imaginé mais c'est des des choses que certains lecteurs m'ont dit et que j'avais pas pensé exactement en me disant je vais mettre de la douceur dans ce livre mais ça me semble important qu'il y en ait en fait et je suis content si on en trouve merci beaucoup je vous en prie y a-t-il d'autres questions encore ? s'il n'y a plus d'autres questions est-ce qu'avant de terminer vous pourriez Victor Poché nous lire un court extrait on aimerait bien entendre un peu votre voix comment vous rythmez votre texte si vous avez votre texte sous les yeux ouais j'ai le livre là il faut que je choisisse un extrait par contre c'est ça oui peut-être que je peux lire cet extrait sur à Wesson par exemple évidemment c'est à chaque fois qu'on cherche un passage on ne trouve pas la page c'est une forme de malédiction très habituelle ah ou alors non je vais lire un autre passage que j'aime bien et qui parle aussi en fait qui est aussi un passage animal qui concerne les insectes et qui qui me semble aussi une forme de possibilité d'interprétation du livre et de la fin donc ça se passe dans la forêt j'aimais marcher dans la forêt avec mon père sur ses chemins il parlait moins ou alors ses discours qui d'habitude m'épuisaient me semblaient plus supportables peut-être c'est une question d'horizon sa parole était espacée par la marche dérivée par les arbres autour j'étais derrière lui il ne pouvait pas voir mon regard je me demande quel homme s'est promené pour la première fois c'est à dire qu'il ne s'est pas dit tiens allons chercher du bois et passons par là ou bien guettons voir s'il n'y aurait pas du gibier dans ce sous-bois cachons-nous dans cette grotte isolée mais bien marchons pour le plus pur plaisir de marcher profitons de la lumière tamisée de cet étrait faisons un tour sur ce versant de la vallée pour voir comment est la plaine vue d'ici cet homme là l'inventeur de la promenade est sans doute aussi l'inventeur de la danse celui qui a inventé le mouvement inutile le sur place élevé au rang d'oeuvre d'art le saut qui ne sert plus à fuir le grand écart qui n'est d'aucun usage pour attraper la truite qui s'échappe dans la rivière l'homme promeneur danseur a compris qu'il pouvait faire autre chose que chasser il avait l'esprit assez libre et le ventre assez plein pour déambuler sans objectif dans la forêt de Grisant mon père m'a montré un scarabée c'était un magnifique insecte bleu noir brillant il poussait une mode de terre très lentement on le sentait peiner à sa tâche mon père l'a rattrapé par le bas de son corps ses pattes se sont mises à s'agiter en l'air de façon frénétique avec son autre main mon père a soulevé une partie du dos de l'insecte il m'a dit tu vois le scarabée a des ailes des petites ailes fragiles cachées sous sa carapace on appelle ça des élytres je lui ai fait répéter le mot il a déployé la minuscule aile avec le doigt puis a reposé le scarabée retiens bien ça le scarabée que tu vois souffrir sur le sol avec sa grosse carapace et bien il a des ailes il ne faut pas l'oublier il y a des scarabées qui l'oublient il y a des scarabées il y a des hélias il y a des ânes qui ne savent pas qu'ils ont des ailes j'ai gardé en mémoire le mot élytre je n'ai pas pensé à l'expliquer à Anne voilà c'est une sorte un passage là aussi d'espoir pour que on espère tous retrouver les ailes que nous avons cachées dans notre dos pour nous libérer de toute l'apesanteur du monde est-ce que je ne sais pas si avant de partir également parce que je tâche de garder des traces de ces moments un peu étranges où je traverse la France par zoom et je voudrais faire si c'est possible une sorte de capture d'écran de notre rencontre si évidemment vous l'acceptez comme ça ça me fait une sorte de petites voilà traces dans mon ordinateur puis voilà je la mets sur Instagram j'ai l'impression que les choses existent qu'on n'est plus seulement dans ce bateau fantôme mais que mais que des gens sont là et de fait on est là voilà est-ce que c'est possible mais je ne sais pas comment faire parce qu'en fait je fais ça mais si je ne suis pas très capable ah si affichage galerie voilà j'ai trouvé ça ne vous dérange pas que je fasse cette chose très bien alors je vais faire mon truc ça marche voilà vous êtes prêts un, deux beaucoup de visages absents mais quelques visages voilà merci beaucoup merci Victor Pouchet pour cette pour cette belle rencontre malgré un petit problème technique au début du coup je vais quand même pouvoir dire un mot à ce moment-là juste au moment où ma caméra se coupe c'est magnifique donc juste pour remercier du coup l'université parrainitaire l'ensemble des étudiants qui ont été impliqués aussi dans dans cette rencontre et bien sûr vous Victor Pouchet d'ailleurs une rencontre est prévue normalement samedi avec la réunion ouais je vais partir beaucoup plus loin là ça va être très exotique c'est ça c'est aussi la magie de Zoom ouais j'aurais préféré aller à la réunion à vrai dire mais c'est sûr c'est sûr j'imagine qu'Adrien aussi ouais et voilà et aussi pour vous rappeler bien sûr que les votes sont désormais ouverts pour élire le lauréat du coup de cette de 8ème édition du prix du roman d'étudiant parce que oui il y a de belles rencontres mais à la fin et bien bon bien sûr bien que tous les auteurs soient gagnants car ils rencontrent leur lecteur et ce sera pareil pour les lecteurs il y aura un lauréat du coup les jurés c'est à vous de jouer maintenant merci merci Victor Pouchet merci pour cet entretien je remercie infiniment tous les étudiants qui sont intervenus pour ces échanges c'était passionnant c'était captivant c'est pas simplement une invitation à la lecture et à la relecture de l'autoportrait en chevreuil c'est aussi une promesse de lecture à venir puisqu'il y a plusieurs ouvrages en chantier et donc nous aurons l'opportunité la possibilité sans doute d'organiser des retrouvailles autour de ces ouvrages que nous lirons bien sûr avec grand intérêt merci merci infiniment et puis merci à France Culture bien sûr et à Télérama pour l'organisation de ce prix du roman des étudiants merci juste un dernier mot merci à nouveau pour vos questions pour votre lecture j'ai vraiment l'impression je dis sincèrement que vous en êtes rendu compte avec vos questions que d'un coup mon livre s'éclaire le livre que j'ai fait l'impression d'avoir écrit un peu bêtement parfois ou d'un coup il s'éclaire par vos lectures et vos questions et donc c'est pour moi précieux et intéressant donc merci de l'avoir fait avec tant d'attention et de précision merci à vous merci à tous et puis donc à bientôt à travers les livres oui au revoir bonne soirée au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir oh au revoir